Dans la crise de l'éducation de 1954, Anna Arendt reprend ce qu'elle appelle les mots d'Hamlet. Le temps est hors de ses gonds. Ô sort maudit, que ce soit moi qui ai à le rétablir. Et elle explique que c'est plus ou moins vrai pour chaque génération. Et je cite, bien que depuis le début de notre siècle, ils aient acquis une plus grande valeur persuasive qu'avant. Donc il y a un constat de crise de la modernité qui renvoie à la présentation d'Alexandre Esquidier hier, que partagent les deux autres philosophes dont je vais parler aujourd'hui. Antionas, qui parle de faille absolue entre l'homme et ce en quoi il se trouve logé. Et Léo Strauss, qui a prononcé une conférence en 1962 qui porte le titre exact de crise de notre temps. Dans cette présentation, mon objectif est de montrer comment ces trois philosophes marquants du XXe siècle, qui se trouvent par ailleurs être trois penseurs allemands d'origine juive, qui ont été trois étudiants de Heidegger en 1924, enfin au début des années 1920, à Marbourg, et dans les années 30 ont dû quitter l'Allemagne, comment ces trois philosophes portent un diagnostic sur la crise de la modernité. Et je crois qu'il y a deux spécificités. La première, c'est qu'ils l'abordent en termes historiques. Je crois que c'est pour ça aussi que ça intéresse directement notre colloque. Ils vont aller rechercher dans le passé les causes de cette crise. Et l'autre chose intéressante, c'est que peut-être, en les lisant, on peut essayer de trouver des pistes de réflexion qui nous permettraient, sinon d'y palier, du moins de trouver des solutions pour sortir de la crise. Évidemment, le fait d'aller chercher dans l'histoire, dans les années 50 et 60, sinon les causes, du moins les éléments qui peuvent expliquer la crise de la modernité, n'est pas très originale. De nombreux philosophes allemands de l'époque font pareil. Il y a une véritable obsession d'analyse de la culture européenne à ce moment-là. Mais je crois qu'après l'essai d'un autre étudiant de Heidegger, Karl Levit, son essai « Meaning and History » en 1949, ils sont nombreux à partager l'idée que cette crise de la modernité a à voir avec la sécularisation d'une culture chrétienne. Et la thèse de Levit, c'est la sécularisation de la providence chrétienne en progrès. Donc après Levit, il y a par exemple Weuglin, dans « The New Science of Politics » en 1952, ou encore Blumenberg, qui essaye de défendre, quelque part, de défendre la légitimité des temps modernes, donc se pose en porte-à-faux par rapport à cette thèse de sécularisation de la providence chrétienne qui aurait mené à la crise de la modernité. Mais tous sont vraiment dans cette lecture historiciste de l'évolution de la civilisation occidentale, avec une grande ligne droite et une flèche qui tout d'un coup seraient interrompues et laisseraient le monde vide de sens. Alors je crois que si dans une certaine mesure, Anna Arendt, Léo Strauss et Ancionas s'inspirent de cette vision-là, leur idée est un petit peu plus complexe et ils essayent de sortir de l'historicisme qu'ils critiquent, ce que je vais creuser plus tard. Donc mon objectif est d'essayer de comparer ces trois auteurs, tout en essayant de rendre justice, évidemment, à leur spécificité. Et ma thèse est que chacun des trois relie le passé de façon non-historiciste et va chercher des tensions ou des querelles inapaisées dans le passé à travers des dualismes. Et ce qui est intéressant, et je ne m'y attendais pas forcément en commençant cette petite recherche et en retournant au texte de Jonas Arendt et Strauss, c'est que tous disent qu'il y avait des couples fondateurs, des tensions, des couples qui créaient des tensions fondatrices dans l'histoire et ces couples-là, on en a oublié une moitié et c'est le fait d'en avoir oublié une moitié qui pose problème. Il faut rester dans cette tension, dans cet entre-deux, quitte à individuellement choisir une des deux parties. L'important, c'est de garder cette tension-là. Donc c'est ça que je vais essayer de montrer. Et la dernière bonne nouvelle, et je crois aussi la spécificité des trois, c'est qu'une fois qu'ils ont établi ce diagnostic, ils posent quelques bases pour essayer de repenser à partir de leur étude des anciens, repenser la notion de liberté et c'est à partir de cette réflexion sur la notion de liberté qu'ils proposent des solutions pour sortir de la crise de la modernité.